Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une petite présentation, comme d'habitude. Alors aujourd'hui je vais vous parler du mode Chickens, c'est un petit mode que j'ai découvert en commençant Sky Factory 3 sur le launcher Fit The Beast que vous pouvez aussi trouver sur le launcher Twitch et que j'ai trouvé vraiment marrant. Donc c'est un petit mode Chickens qui se présente en deux modes surtout. Donc vous avez le mode de base Chickens que vous pouvez voir sur le côté. C'est un mode qui correspond un peu au mode de production genre Mystical Agriculture, Eggs Nilo sur les Skyblocks ou d'autres modes de ce genre, il y en a un sur les vaches aussi qui vous permet de créer des vaches différentes qui vous font plusieurs liquides, etc. Donc Chickens c'est un mode qui va vous aider à générer beaucoup de ressources. Pratiquement toutes les ressources que vous pouvez avoir sur un mode, ou presque. Donc comment ça se passe ? Donc Chickens de base, vous allez vous promener comme d'hab et au lieu de trouver des poulets classiques, vous allez trouver des poulets de ce genre. Donc les poulets de sable, des poulets de bois et ils vont vous chier des oeufs, des plumes, de la merde évidemment et aussi une ressource. La ressource en rapport avec leur type. Par exemple, le Log Chicken a chier des bûches. Alors oui, vous me direz, c'est pas facile pour lui. Mais bon, l'essentiel c'est que ça marche. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces petites bêtes ? Ces petites bêtes de base, comme je vous ai dit, vous en trouverez certains dans la nature, les tiers 1. Comme vous pourrez le voir, si je m'approche, vous voyez en haut, on peut voir que c'est un Log Chicken, il est tiers 1 et au niveau de ses stats, c'est comme pour Agricraft, il est à 1-1-1. Et Next Egg, c'est la prochaine fois qu'il va pondre où il y aura sûrement une ressource et d'autres choses. Donc vous allez vous promener, vous allez ramasser vos poulets, ceux que vous allez trouver de base en tout cas. Donc il y aura le bois, il y aura le sable, puis il y en aura un ou deux autres. Vous en aurez un aussi dans le Nether. Et ces poulets, vous allez pouvoir évidemment les croiser. Tout l'intérêt est là, c'est de les croiser comme pour Agricraft. Ça marche exactement pareil pour ceux qui connaissent. Vous prenez deux plantes, là vous prenez deux poulets. Vous les mettez ensemble, là pour l'exemple côte à côte, dans ce qu'on appelle un Nesting Pen. Donc vous voyez ces espèces de petites boîtes pour les poulets. Et vous allez pouvoir les reproduire. Donc vous allez pouvoir et les reproduire évidemment, et les accoupler, et en faire une usine pour produire justement de manière indéfinie, en plus de les améliorer. Donc de base, vous les capturez systématiquement 1-1-1. Vous n'aurez pas le choix, c'est évident. Et vous allez pouvoir les améliorer. Donc déjà, je vous présente tout de suite deux options. Soit vous allez pouvoir faire comme pour les puristes, les améliorer 10-10-10 tout de suite, et après commencer à les fusionner. Soit vous pouvez les fusionner directement comme vous les trouvez. Moi j'ai fait différents tests. Je vous suggère de les faire monter en 10-10-10, et après de les fusionner. Pourquoi ? Parce que si vous les laissez en 1-1-1, déjà à chaque fois que vous allez faire une fusion, ça va vous faire 1-1. Un poulet 1-1-1, et vous allez devoir remonter ses stats. C'est pas très long dans l'absolu, parce que comme vous pouvez le voir, là le poulet, donc j'ai fait le montage classique, le nesting pen. Je vous montre pas les craft, hein. Les craft, vous pouvez les voir sur JEI, comme d'habitude, je m'arrête pas sur ça. Et donc, pour les objets, donc je vous ai montré chickens avec tous les oeufs. Et hatchery, c'est un add-on de chickens, ils vont les deux ensemble. Ça fait, de toute façon, vous avez pas l'un sans l'autre, j'ai envie de dire. Et dans hatchery, vous avez tous les objets qui vont être utiles avec les poulets. Donc le nesting pen dont je vous parlais, c'est cet objet-là, qui va vous permettre de mettre les poulets. Il y a un inventaire dans ce nesting pen, et vous allez pouvoir stocker de base dedans. Le petit montage que j'ai fait, c'est parce que ça se remplit très vite, surtout quand vous avez des poulets 10-10-10, parce qu'ils donnent beaucoup de plumes, beaucoup d'oeufs, et un peu moins de leurs ressources. Et de la merde aussi, enfin, du manure chicken, excusez-moi pour l'expression. Enfin, on va pas tourner autour du pot. Et donc ça se remplit très très vite. Donc avec ce petit montage, comme vous pouvez le voir là, que j'ai mis pour un poulet de fer, vous voyez, ça se remplit doucement, ça marche avec les tuyaux, c'est compatible un peu avec tout. Donc comment ça se passe ? Vous allez capturer vos poulets. Première étape, vous allez vouloir les faire évoluer. Donc si vous passez par l'étape des fers évolués, vous voyez, c'était un poulet de fer 1-1-1. Et là, il m'a fait un oeuf de fer 3-2-2. Donc la manip pour les faire évoluer, ça va être d'attendre qu'ils vous fassent le meilleur oeuf. Alors 1-1-1-1 pourra vous faire maximum 1-1-3-3-3. C'est le plus gros que j'ai vu en faisant plusieurs tests. Donc une fois que vous avez votre oeuf, vous le prenez, vous allez vous faire un petit, un espèce d'enclos de ce genre là. Alors vous n'êtes pas obligé. De base, l'oeuf, vous le mettez dans le eggnet là, que vous pouvez le voir ici. Enfin, encore une fois, je ne vous montre pas à l'écran. Vous le mettez dans le eggnest, vous le posez, et là vous voyez l'incubation qui commence en haut, hatching 0%. Alors, cette incubation va monter en fonction de la chaleur qu'il y a autour. J'ai fait différents tests pour la chaleur. J'ai essayé avec le magma, j'ai essayé avec les torches, j'ai essayé avec les lamparées de stone. J'ai rien trouvé de oufissime. Je ne vous cache pas, après avoir essayé plusieurs trucs, je n'ai pas trouvé un gros écart. Alors il faut savoir qu'en moyenne, ça va mettre une dizaine de minutes à peu près pour qu'il ait une incubation totale et qu'il éclos en poussin. Donc, nous, on va le laisser là en incubation. Pendant ce temps là, on va continuer à parler un peu du mode. Je vais vous parler de cet objet, le nursery monitor. C'est un objet très simple, qui va simplement vous permettre, quand vous avez un... Parce que vous pouvez mettre plusieurs eggsnests, donc vous mettez tous vos oeufs, et une fois qu'ils éclosent, les poussins sont absorbés automatiquement d'un autre côté, pour les séparer. Ça n'a pas un très très grand intérêt, mais ça ne coûte rien de les séparer, surtout que vous pouvez mettre cet objet là, le chicken feeder, que vous remplissez avec des graines, pour le remplir c'est simple, vous prenez vos graines, vous cliquez dessus et ça se remplit. Donc, une fois que les poussins arrivent là, en fait, ils vont avoir un temps de maturation pour devenir adultes. En moyenne, c'est entre 10 et 20 minutes, selon les poulets. Grâce au chicken feeder, en fait, ils vont manger des graines, que vous pouvez leur donner aussi manuellement. Et vous verrez, pour l'exemple, vous voyez là, par exemple, le poulet, on voit que... Next eggs in 4 minutes. Quand c'est un poussin et qu'il doit grandir, il va y avoir écrit maturation in entre 10 et 20 minutes, comme je vous ai dit. Si vous regardez le poussin et que vous lui donnez des graines directement à manger, le temps va réduire. Plus le temps sera court, plus ça vous coûtera en graines. C'est l'avantage de cette petite machine, c'est qu'en fait, ça raccourcit énormément leur temps et ça consomme 10 fois moins de graines. Donc l'avantage de ce petit montage, c'est de pouvoir faire arriver vos poussins à maturation plus vite. Pour l'incubation, personnellement, je n'ai rien trouvé de ouf, donc je les laisse faire tout seul. Ça prend, comme je vous l'ai dit, une dizaine de minutes au max. C'est pas très très long. Ensuite, donc là on a vu comment reproduire un oeuf. Donc capturer son poulet, le mettre en reproduction. Une fois qu'il vous fait un oeuf correct, du moins d'un niveau supérieur au sien, vous le mettez dans le ex-nest, vous attendez que l'incubation se fasse, il va sortir en poussins, la maturation, il devient adulte, vous le reprenez au filet, vous le reposez dans le nesting pen, et là vous attendez qu'il vous refasse un oeuf supérieur, etc. jusqu'à 10-10-10. Une fois que vous êtes à 10-10-10, soit vous pouvez, comme je vous ai dit, commencer à faire des fusions. L'avantage qu'il va y avoir, c'est que par exemple, si vous avez un poulet 10-10-10 et un poulet 1-1-1, il y a de grandes chances que vous ayez un oeuf qui fasse 9-9-9 en stats. Ce qui fait que c'est très rapide de les avoir en 10-10-10. Moi je vous conseille fortement de les améliorer avant de les fusionner, c'est beaucoup plus efficace quand vous avez beaucoup de poulets dans le temps après, parce que du coup vous avez beaucoup de fusions avec des poulets en 10-10-10, et vous récupérez directement un oeuf fusionné en 10-10-10. Alors je ne sais pas si les deux là que j'ai mis, donc c'est le poulet de lave et le poulet d'eau, est-ce qu'ils ont fait un oeuf ? Voilà, parfait, ils ont fait l'oeuf d'obsidienne. Donc c'est comme ça que ça marche la fusion. Quand vous voulez une fusion, vous mettez deux nesting pens l'un à côté de l'autre, et ils ont une chance de faire l'oeuf dont vous avez besoin. Mais ils vont également produire des oeufs de leur catégorie. Donc lui va me faire des oeufs d'eau, de water, et des oeufs de lave pour le poulet de lava. Donc pour l'instant ils sont en stat 1-1-1. Je vous montrerai vite, rapidement, peut-être dans ma partie après, on verra. Mais voilà, les oeufs, les accouplements se font comme ça. Donc vous les mettez à côté, et vous avez une chance que ça sort. Vous n'êtes pas obligé de mettre des hoppers et un coffre. Si vous ne voulez pas mettre des hoppers et un coffre, il suffit de regarder dans les nesting pens, dans les inventories, voir si la fusion a eu lieu. Mais comme je vous l'ai dit, les plumes et les manures, enfin les cacas de poulet, ça arrive très vite, donc ça le remplit très vite, c'est vite chiant. Donc je vous conseille de faire au moins un petit système comme ça, ou avec des tuyaux, comme vous voulez. Donc ça c'est pour la fusion. Après, une fois que vous avez l'oeuf fusionné, c'est le même principe. Vous le mettez là-dedans dans un... Arrobas Hacheri. Vous le mettez dans un eggnet. Et même topo. Vous attendez que l'incubation se fasse, qu'il passe en adulte. Vous le reprenez dans votre filet, et vous le reposez, etc. Et ça, ça marche pareil pour tous les poulets. Alors, rassurez-vous, c'est très simple. Avec JEI et NUI, c'est très bien fait. Quand vous allez avoir un poulet, par exemple le poulet pour le lead, non pas comme ça, autant pour moi ou pour le copper, vous faites votre touche pour connaître le craft, et là vous voyez, il vous faut un oeuf yellow et un oeuf cocoa. Pour faire l'oeuf cocoa, il faut ça. Pour faire le red chicken, ben voilà, pour faire l'oeuf rouge, il faut ça. Vous aurez certains oeufs qui se feront, les oeufs de terrain, de base, surtout les oeufs de couleur, vous les ferez comme ça. Donc c'est vraiment très très simple, mais c'est tellement pratique. Et je trouve ça vraiment fun de faire ça avec des poulets. Et il y a des poulets pour tout. Vous en avez pour le verre, vous en avez pour tous les métaux, tous les alliages d'Enderio. Vous en avez aussi pour les magma cream, pour les slim ball, pour la poudre à canon. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choix. Vous en avez pour le cuir. Alors, vous n'avez pas tous les objets non plus, mais vous en avez vraiment une grosse quantité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mode hatchery, donc là, je ne vais pas plus loin sur les poulets, vous l'aurez compris, c'est très simple. Vous les faites évoluer, vous les faites se reproduire. C'est comme Agricraft, ça marche pareil. Vous les faites fusionner en les mettant l'un à côté de l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez complètement automatiser les nesting pens, là où ils sont posés, leurs petits enclos personnels. Ensuite, je vais vous parler donc de hatchery, du moins des machines d'hatchery. Parce qu'il y a une chose, comme je vous l'ai dit, c'est que vous allez avoir beaucoup de... Vous voyez, l'œuf de poulet de bois, hop, 3, 2, 3, je peux le mettre, et puis il évolue, ainsi de suite. Donc vous aurez beaucoup de plumes, mais vraiment beaucoup de plumes et beaucoup de manures. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça ? Différentes choses. Déjà la première, vous allez pouvoir faire des blocs de manures. Donc ça, c'est assez pratique, parce que mine de rien, vous allez vraiment en avoir beaucoup, je ne vous le cache pas. Avec ce manure, ce que vous pouvez faire, déjà, première chose, c'est que ça marche exactement comme le bon mille. Preuve à l'appui. Voilà, ça marche comme le bon mille. Vous pouvez l'utiliser en tant que bon mille. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose. Ensuite, vous allez pouvoir aussi le transformer en liquide fertilisant. Donc, en liquide fertilisant, c'est très simple. Vous mettez votre manure en simple ou en bloc dans le fertilisant mixer, que vous trouverez là, la recette dans le GUI, je vous la passe. Donc vous mettez votre manure, peu importe la forme, dans votre fertilisant mixer. Il est en working progress. Et il y a des objets qui sont en working progress dans le mode qui ne sont pas tout à fait finis. Genre les upgrades, pour l'instant, vous n'avez que ceux sur l'énergie. Je vous montre juste après. Donc, vous mettez votre caca à l'intérieur. Vous devez ajouter de l'eau aussi. Donc ça, je vous montre, c'est les poulets d'eau qui font ça. Je trouve ça super pratique. Ça marche comme une canette que vous aurez remplie. Et c'est vraiment efficace. Donc vous avez la même chose pour la lave. Donc vous pouvez les utiliser au même titre. C'est vraiment pratique. Et à partir de là, il va commencer à nous faire du fertilisant liquide. Donc, ce fertilisant liquide, vous allez avoir deux possibilités avec. La première, c'est de remplir cette petite bête. Le fertilisant spray, c'est un peu comme les arrosoirs. Voilà. Je ne vous le cache pas, ça marche un peu sur le même principe que les arrosoirs. Vous lavez, vous arrosez et ça fait pousser. Par contre, c'est beaucoup plus efficace. C'est peut-être l'arrosoir du dernier tiers de Mystical Crop fait pousser aussi vite. Mais je ne suis pas sûr. Là, c'est vraiment, c'est comme si vous y alliez au bon mille carrément. Sauf que ça fait sur une zone, je ne sais plus combien c'est. Mais je crois que c'est 3 par 3 par 3. Enfin, un carré de 3 par 3, pardon. Donc ça, c'est assez efficace. Bon, effectivement, ça consomme un petit peu. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment efficace. Donc ça, c'est la première chose que vous allez pouvoir faire avec votre fertiliseur liquide. Mais vous allez également pouvoir en faire de l'énergie. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que ça produit pas mal en plus. Alors, pour vous montrer. Là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu. Ça ne consomme pas des masses. Ah oui, c'est en train de me charger la machine à côté, forcément. Donc la machine à côté qui est la machine qui, elle, va vous consommer vos plumes. Mais je vous en parle juste après. Donc au niveau de la génération de RF. De base, vous voyez, ça génère 20 RF. Vous avez plusieurs upgrade. Le tier 1 qui va monter à 40 RF. Le tier 2 qui va monter à 60 RF. Et le tier 3 qui va monter à 80 RF. Les upgrade ne coûtent pas excessivement cher. C'est une machine qui produit bien pour pas beaucoup. Sachant que vous allez produire énormément de manures. Donc ça peut être intéressant en début de partie. Le upgrade tier 1, il n'est pas très cher. Le circuit board, ça ne coûte que dalle. Le tier 2, selon le mode pack dans lequel vous jouez, ça peut être chiant pour la glowstone. Mais en général, en skyblock, ça ne pose aucun problème dans tous les cas. Et sinon, il faut aller faire un tour dans le nether. Mais même la glowstone, vous rentrez dans le portail, vous y êtes tout de suite, c'est assez rapide. Le tier 3, il va vous falloir trouver une émeraude. Ce qui peut être un peu plus casse-couille en overworld. Très simple en skyblock également. Donc voilà, c'est les seuls upgrades qu'il y a à l'heure actuelle. Il y en a d'autres qui sont à préparation. Je ne vous les montre pas, je ne vous en parle pas. Mais ça va être amélioré. Donc, vous avez génération d'énergie. Vous avez fertilisant pour bouffer votre crotte de poulet. Et également pour les plumes, parce que vous allez en produire des caisses aussi. Vous avez cette machine, le shredder. Alors, c'est assez marrant. Parce que quand vous mettez les plumes, ça commence à tourner. Donc, je ne sais pas si c'est fini. J'espère que non. Il va peut-être mettre un peu plus de détails. Mais même déjà comme ça, je trouve que les machines sont assez cool. Pour ceux qui ont déjà travaillé un peu sur les chantiers ou autres. Je ne sais pas si c'est le cas. Du moins pour les plus âgés d'entre vous. Ça ressemble assez, entre guillemets, aux vieux générateurs qu'on pouvait avoir à diesel. C'est assez marrant. Enfin bref, passons. Donc, dans le shredder, vous allez faire quoi ? Vous allez faire des fiseurs fiber. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire ? Vous allez pouvoir les cuire pour en faire du plastique. C'est à peu près tout ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Et vous allez faire aussi des fiseurs mille. Les fiseurs mille, par contre, vous allez pouvoir en faire de la nourriture à poulet. Mais c'est assez chiant. Je ne l'ai pas trop utilisé parce que je n'ai pas vraiment trouvé l'intérêt. On n'a pas les recettes directes. On est obligé de passer comme ça. Donc, vous allez pouvoir faire avec les fiseurs fiber, fiseurs pub et de la houle. Mais ça coûte cher parce qu'il faut quand même 8 fiseurs fiber pour faire une fiseur pad. Et 8 fiseurs pad, donc 64 fiseurs fiber pour faire une houle. Entre nous, ce n'est pas très intéressant. Donc, je ne trouve pas ça spécialement pratique. Et vous allez pouvoir en faire du papier aussi. Mais c'est pareil, je ne trouve pas ça super pratique. Généralement, vous avez vide de la sucre canne. Donc, c'est vrai que ce n'est pas utile pour le papier. Moi, le seul truc que je vais vous montrer et pour lequel je le trouve utile, le fait de transformer, c'est d'utiliser vos fiseurs fiber pour les mettre dans cette machine, le Lucky Eggs Machine. C'est une machine que vous avez la recette ici aussi, qui ne coûte que dalle. Et dans cette machine, vu que vous allez produire également des tonnes d'œufs, ça, j'ai oublié de le préciser, mais des œufs comme ça, où d'un moment, vous allez en produire des quantités monstrueuses. Et l'avantage qu'ils ont, ces œufs, c'est que vous pouvez, dans une table de craft, les faire devenir des œufs normales par 4. Donc, peu importe l'œuf que vous allez avoir ici, ça vous fera toujours 4 œufs normales. Donc, ça, c'est bien, parce que vous allez pouvoir également, donc, on a vu recycler les merdes, le caca de poulet, recyclage des plumes, que vous pouvez faire en papier ou en laine, ce qui, je ne trouve pas forcément oufissime, ou vous allez pouvoir en faire également du plastique. Donc, vous le faites cuire, ça vous fait du plastique, et dans cette machine, vous allez mettre des œufs normaux et du plastique. Vous avez le compteur ici, vous l'alimentez en énergie, et à partir de là, ça va bosser, et ça va vous faire des Lucky Eggs. Alors, pour l'instant, je l'ai lancée il y a un petit moment, quand même, la machine. Elle ne m'en a pas fait beaucoup. Pour l'instant, je n'en ai vu qu'un. Alors, on ne peut rien lui mettre de spécial, puisque les upgrades d'énergie, pour elle, ça ne change pas grand-chose. Et, ça ne produit pas des caisses. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas trop quoi faire pour que ça fasse... J'ai essayé des clics, j'ai essayé de... Je ne sais pas trop. Tout à l'heure, ça m'en a fait un. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer, j'espérais que ça en refasse un, mais apparemment, ça en a toujours pas refait, c'est dommage. Ça va être le petit problème, peut-être. On va essayer d'en remettre un peu plus. Peut-être qu'il n'y en a pas assez, mais ça m'étonnerait. Donc, ça, oui, ça, c'est le mystère. Ça, je ne sais vraiment pas... Alors, c'est en work in progress. Il y a des trucs qui ne marchent pas forcément très, très bien. Mais là, j'avoue que... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne me fait pas d'œuf. Pourtant, c'est écrit. Ils sont créés dans la machine. Mettez du plastique et des œufs. Et le P1... Le P1... Alors, ça contient d'y faire un prix. Ah ben si, voilà. Oui, je ne comprends pas. Des fois, ça en fait, des fois, ça ne fait pas. Donc, qu'est-ce que vous avez dans ces œufs ? Vous allez avoir un peu comme dans les... Qu'en s'appelle ? Pour ceux qui connaissent Industrial Craft 2, Vous avez la... Là, je ne sais plus. Ben, merde alors. Scrapbox. Voilà, la machine à scrapbox Qui va vous donner différents loots aléatoires. Et bien là, c'est un peu pareil. Dans les Luke Hugs, vous allez avoir... Ben, puis là, elle est repartie. Ok, très bien. Vous allez avoir différentes choses. Vous voyez, du Leda, une Golden Apple, la poudre à canon. Vous allez avoir plein de trucs de ce genre-là. Donc, voilà. On a fait le tour de Hatchery. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc encore. Pardon. Quand on parlait du caca de poulet, Vous allez aussi pouvoir en faire de la fertilisée de dirt. Et je ne vous cache pas que c'est une terre qui marche super bien. Franchement, de base, ça pousse vraiment bien dessus. J'ai un champ où j'ai mis une moitié de fertilisée de dirt Et une moitié de pas fertilisée. Et je vous assure que la différence est impressionnante. Je récolte très régulièrement la moitié du champ où il y a la fertilisée de dirt. Donc, n'hésitez pas. Ça marche plutôt bien, ça aussi. Donc, voilà. On a fait à peu près le tour du mode. Non, on a fait complètement le tour du mode. Donc, j'espère que c'est un petit mode qui vous plaira, Qui vous fera marrer autant que moi. Je trouve ça assez sympa pour les poulets. À part que ça chie partout quand vous les laissez en extérieur. Si vous jouez comme moi avec le magnète, Vous avez tout le temps l'inventaire rempli de misère et tout. Donc, moi, je passe mon temps à les buter. Mais ça repop sans cesse. Mais sinon, hormis ça, c'est vraiment un mode sympa. Faire un poulailler géant. Moi, j'ai fait... Je vous le montre en rapide. Allez, je vous montre en rapide ce que j'ai fait vite fait pour m'amuser. J'ai fait un commissariat. Je trouvais ça assez... Je trouvais ça marrant. Tout le monde a cette référence. Donc, j'imagine que ça posera de problème à personne. Mais c'est vraiment un mode sympa. Donc, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à jouer avec que moi. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas essayé Skyfactory 3, Je vous le conseille. Autant pour le bouquin de quête, c'est un peu dommage. Mais autant pour le mode pack en général est assez bien fait. C'est vraiment sympa de jouer dessus. Donc, vous voyez, j'ai fait la police nationale. Bien évidemment. Avec tout ce qui va bien. Donc, vous voyez, des poulets, il y en a un paquet. Ils sont tous en 10-10-10. Donc, il y a le coal, le diamant. Vous avez le bonnemi. Vous en avez un paquet. Je vous passe les détails. Mais vous en avez vraiment un paquet. Donc, voilà. On va clôturer ces petits spotlights maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.